Même si t'es quelqu'un d'entrepreneur et que tu fais les choses, si tu fais dépendre de ta satisfaction, ta pleine satisfaction, ta réalisation, ton bonheur, de ce qui arrivera dans 10 ans, ça veut dire que tu acceptes l'idée que pendant les 10 ans à venir, jusqu'à cette fameuse réalisation, tu sois pas heureux en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais ensemble qu'on prenne un petit moment de discussion parce que je fais pas trop de format conversationnel comme ça et souvent c'est l'occasion de réfléchir ensemble et je vois que c'est un contenu qui peut-être touche moins de personnes mais qui a tendance à captiver davantage ceux qui sont réellement intéressés par ceux qui se cachent derrière le contenu. C'est vrai que sur la chaîne, je partage l'intervention de pas mal de maîtres différents, j'essaie de donner une analyse mais derrière cette analyse, il y a toujours des réflexions et il y a toujours quelque chose de peut-être plus intéressant à aller creuser si on a vraiment envie d'appliquer tous ces conseils dans notre quotidien. Le simple fait de comprendre quelque chose et d'avoir un ou deux conseils ne va pas suffisamment être impactant pour que vraiment on observe des changements dans notre vie. Il y a vraiment une philosophie à intégrer, à mettre en place, des exercices pratiques à appliquer au quotidien et petit à petit ça doit s'imbriquer dans la vie de chacun, donc il y a aussi une notion d'appropriation des outils parce qu'à travers toutes les lectures qu'on peut avoir de différentes philosophies, de différentes cultures, il y a toujours comment est-ce qu'on l'intègre et comment est-ce qu'on la vit pour soi. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'interprétations différentes, il y a plein de mouvements différents mais il n'y a pas la même vérité pour tout le monde parce qu'il y a des perceptions qui sont différentes. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de perception, de gestion un petit peu de nos différents états émotionnels, de mieux comprendre ces états émotionnels. J'ai remarqué que sur la chaîne, ce qui vous parlez beaucoup, c'était les vidéos de Joe Dispenza et de Greg Braden qui sont des personnages qui apparemment vous touchent énormément. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les personnages mais ce qu'ils veulent dire et eux, ils parlent souvent de reprogrammation, de comment changer les habitudes et de mettre en place des nouvelles routines dans le quotidien. Donc j'aimerais qu'on partage un petit peu des réflexions sur tout ça. La première chose, et c'est une question que je vois assez régulièrement, c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à des pensées obsessionnelles, lorsqu'il y a dans notre esprit des récurrences négatives qui viennent creuser un terrain, on va dire, plutôt pessimiste sur la vision qu'on peut avoir de la vie. Alors je pense que la première chose à prendre en considération, c'est cette notion de vision qu'on peut avoir de la vie et de ne pas considérer nos états d'âme comme une approbation ou une validation de l'aspect négatif de ce qui est perçu. Ça veut dire que ce que je ressens ne définit pas ce qui est. Ce que je ressens définit simplement ce que je perçois de ce qui est. Et je pense que ça, c'est une notion qui est très importante, ce qu'on a tendance à oublier en fait. Parce que, par exemple, si on est en conflit avec une personne, on va avoir tendance à dire, cette personne m'énerve. Ou alors, tu m'énerves directement. Et c'est jamais vrai. Cette déclaration est toujours fausse. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens ne sont pas responsables de ce qu'on ressent. Nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes responsables de ce que nous percevons là-dedans. Il y a certaines personnes qui vont voir dans les crises sanitaires des opportunités de changer. Mais il y a certains commerces d'ailleurs qui ont déjà commencé à changer, à s'adapter, et même qui ont découvert dans ce processus de transformation de bonnes nouvelles. Il y a énormément d'entreprises qui se sont complètement digitalisées et qui se sont rendues compte que c'était génial de faire ça. Qu'il aurait fallu probablement commencer à faire ça des années auparavant. Des entreprises ou des associations qui se sont mis à utiliser Zoom alors qu'ils n'utilisaient pas Zoom juste avant, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement pertinent. Donc ce qui est intéressant pour nous dans cette situation particulièrement, c'est de voir que l'autre ne m'énerve pas. C'est ma perception de la situation qui fait qu'il y a quelque chose qui me renvoie à quelque chose qui est inconfortable pour moi. Et c'est ça qui me met dans un état d'inconfort. C'est ma perception de la situation. C'est pas l'autre. C'est pas le gouvernement. C'est pas la crise. C'est pas tous les paramètres qui font que je suis dans une certaine difficulté à un moment donné, qui sont responsables de ce que je ressens. C'est toujours ce filtre de la perception. Et je pense que dans le cadre de la gestion émotionnelle, donc de l'appréhension de nos états émotionnels, l'un des points les plus importants, c'est de prendre conscience que c'est notre perception des choses qui définit ce que nous ressentons des choses. Ça n'est jamais directement la situation, la personne qui me met dans un état d'humeur particulier. Et donc, cette immédiateté de la réponse émotionnelle face à toutes les choses que l'on vit nous donne l'impression que ce sont les choses extérieures qui font qu'on a cette émotion. Alors qu'en fait, c'est notre perception des choses extérieures. Si je suis dans la jungle face à un tigre, je vais avoir peur. Mais si je suis un éléphant et que je suis dans la jungle face à un tigre, je vais pas avoir peur. Parce que je sais très bien que les tigres respectent les éléphants. Mais par contre, si je suis dans la jungle face à un tigre en tant qu'humain, là oui, je vais avoir peur. Donc tu vois, c'est la perception de l'éléphant. La perception de l'humain, c'est pas la même chose. Cet exemple, aussi simple soit-il, te permet de comprendre qu'en fait, ce qui définit ce que tu ressens, c'est définitivement ta perception. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que la perception, elle se constitue de pas mal d'aspects. Il y a tout ce qui est conditionné et qui est fondamentalement ancré dans la nature humaine. Face à un tigre, c'est viscéral, j'ai peur. Sauf si je suis entraîné à être avec des tigres et que je connais leurs réactions, etc. Mais un être humain normal, tu le mets tout seul face à un tigre, il a peur. C'est exactement la même chose pour n'importe qui face à un inconfort financier ou face à une période d'insécurité. On sait pas ce qui va se passer demain. Si je ne sais pas ce qui va se passer demain, ça me met dans un inconfort. Donc à partir de là, ça, on peut dire que c'est de l'ordre du conditionnement. Et pour aller outre ce conditionnement-là, il va falloir que j'emmagasine de l'expérience et de la connaissance. C'est-à-dire que je m'habitue à gérer des situations qui normalement sont inconfortables. Que je m'habitue à gérer effectivement cette période de crise qui est inconfortable sur le plan financier, sur le plan administratif, que je trouve des techniques pour m'adapter, etc. Donc ce qui va faire que je vais pouvoir, de manière très concrète, mieux appréhender ces conditionnements, c'est que simplement que je vais apprendre à y faire face. Juste, on survole pour l'instant. Après, tu vas voir que la méditation et l'entraînement de l'esprit est très intéressant pour ça. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de ma propre perception, ce que je ressens personnellement. C'est-à-dire mes idées reçues, les réflexions que j'ai eues sur certains sujets par rapport, par exemple, au racisme, par rapport aux inégalités, par rapport aux injustices qui sont encore commises dans notre société. j'ai une réflexion personnelle, j'ai une perception personnelle, je suis aussi quelqu'un de particulier. Soit je suis là en tant que philosophe sur une situation qui ne me touche pas personnellement, soit je suis là parce que, effectivement, j'ai été touché par un manque de respect, par des humiliations, par une certaine injustice, donc je suis victime. et je peux être aussi la personne qui, à certains moments, a été un petit peu directement le persécuteur. Peut-être que j'ai eu ce rôle à un moment aussi de juger les autres, peut-être que moi aussi, à un moment donné, j'étais très critique sur les autres, j'ai fait du mal autour de moi, et donc je peux aussi prendre du recul et me rendre compte que j'ai adopté à un moment donné ce rôle et avoir une réflexion qui définit ma perception. Donc on voit bien que dans notre manière d'appréhender tout le spectre des situations possibles qui peuvent arriver dans notre vie, eh bien, il va y avoir dans ce qui constitue notre vision de ces choses plein d'éléments. Ces éléments, ça va être des pensées personnelles, des préjugés, des idées reçues ou simplement des choses qui sont viscéralement ancrées dans la nature humaine. Le simple fait d'avoir conscience de ça permet simplement de prendre un petit peu plus de recul sur la situation et de considérer qu'à ce moment-là, on peut avoir une influence sur ce qu'on ressent. Et on peut avoir une influence sur les choses directement. Là où auparavant, je considérais qu'il fallait que cette personne change parce que comme elle m'énerve, il faut qu'elle arrête de m'énerver. Là, je me dis peut-être que ma perception de cette personne peut changer aussi. Donc certes, la personne peut faire des choses, mais moi aussi, je peux faire des choses sur moi-même. Donc c'est un acte de puissance que de prendre conscience que ma perception est quelque chose dont je suis responsable. parce qu'à partir du moment où j'en prends conscience, ça veut dire que je peux commencer à le changer. Donc je prends conscience que mon pouvoir d'action est plus large que ce que je croyais. D'accord ? Et là, il y a un principe de la philosophie stoïcienne que j'aime beaucoup personnellement qui consiste à dire que je vais essayer d'agir sur ce sur quoi j'ai une possibilité d'action et ce sur quoi je n'ai pas de possibilité d'action, je vais essayer d'agir sur moi-même. Et je pense que c'est une bonne philosophie et une philosophie très pratique au quotidien. Parce que ce qui est intéressant, c'est très bien à un moment donné de parler de conscience, de sagesse, etc. Mais comment est-ce que cette sagesse devient pratique au quotidien ? Eh bien, elle devient pratique au quotidien lorsque je prends conscience de mon pouvoir d'action. Et si je ne peux pas agir sur quelque chose qui est trop grand pour moi, peut-être que je peux agir sur ce que je perçois de cette chose dans un premier temps. D'accord ? Donc ça, c'était le premier point qui d'après moi est très important à considérer. J'ai l'impression que mes cheveux sont détachés alors je vais rattacher mes cheveux rapidement. Et souvent, et c'est là que la méditation devient très intéressante, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent à ce moment-là se dire que effectivement, comme je ne peux agir que sur certaines choses et sur le reste, je ne peux pas agir, je vais m'indigner ou alors je vais me mettre dans une posture de victime. Et là, la méditation devient très intéressante parce que plutôt que de créer de l'indignation et d'être dans une espèce de conflit ou un combat vis-à-vis d'une quête sur laquelle on n'a même pas la possibilité d'agir, donc on est en permanence dans l'indignation. Par exemple, je vois, il y a beaucoup de gens qui sont contre le gouvernement ou certaines décisions bureaucratiques, etc. Mais si je définis le gouvernement comme étant une espèce d'entité sur laquelle je n'ai aucun pouvoir d'action, on est d'accord que continuellement, je vais être dans l'indignation face aux prises de décision du gouvernement. Qui plus est, si je considère des choses comme ça, peut-être que je considère que mon droit de vote finalement, il ne sert pas à grand-chose et donc je vais rendre mon pouvoir d'action sur cette grande entité qu'est le gouvernement quasiment inefficace. Et donc, dans cette mesure, je vais toujours, lorsqu'on évoque ce sujet, être dans une posture d'indignation parce que je n'ai pas la possibilité d'agir, parce que je ne considère pas ma possibilité d'agir. Donc déjà, est-ce que je ne peux pas avoir un effet sur ma perception de la situation ? Deux, est-ce que je ne peux pas agir sur quelque chose concrètement qui est à ma portée et qui, de près ou de loin, va avoir un effet peut-être sur le gouvernement ? Attends, je m'arrête un peu de parler parce que là, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder. Je pense qu'il y a des chasseurs. Bon, il va falloir qu'on discute. Je vais couper ça parce que là, je vois que c'est un problème. Bonjour. Pardon ? Vous venez ramasser de la salade ? Ah non, pas du tout. Vous, vous êtes venu ramasser de la salade ? Ouais. D'accord. Vous prenez des photos, là ? Là, j'étais en train de faire une vidéo. Vous habitez de revue ? Ce n'était pas un chasseur, en fait, c'était un monsieur qui vient cueillir des salades. Un monsieur fort sympathique. Donc, du coup, il est toujours là, il est autour de moi en train de cueillir des salades. Je ne sais plus du « je ne sais plus trop à quel point j'en étais ». Alors, l'importance de la méditation dans tout ça, c'est simplement de pouvoir se créer un espace, un espace de calme, d'objectivité et de clarté dans lequel on va pouvoir simplement observer ce qui nous traverse l'esprit. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des pensées qui sont un peu récurrentes, lorsqu'il y a une forme de répétition, une négativité qui s'installe, eh bien, très souvent, on peut avoir tendance à responsabiliser le monde extérieur et à ne pas prendre le temps simplement de s'observer soi et de voir quels sont les mécanismes qui en nous font qu'on a cette perception-là. Donc, plutôt que d'être dans une sorte de combat ou d'indignation perpétuelle qui ne sert pas vraiment nos intérêts, on va essayer à ce moment-là d'adopter simplement une posture d'observation, pas une posture de réflexion. Quand je dis une posture d'observation, ça veut dire simplement « j'observe ce qui vient en moi, j'observe ce qui me traverse » et j'essaie simplement de créer un espace sans commentaire, sans jugement, dans lequel je vais pouvoir juste me contenter d'accueillir ce qui me traverse l'esprit. Je donne souvent l'exemple du ciel, c'est comme si d'un seul coup je laissais mon esprit ouvert à tout ce qui vient et le traverse. Alors, ce qui est très intéressant dans la pratique de la méditation, c'est qu'on a la possibilité soit de se focaliser sur quelque chose, donc d'avoir une attention qui va être concentrée, soit d'adopter une posture d'accueil, c'est-à-dire que toutes les choses qui vont venir dans l'esprit, je vais les observer sans jugement, sans alimenter particulièrement, simplement ça vient, j'observe, j'essaie simplement d'être en présence, en vigilance avec ce qui vient et ensuite je peux alterner les deux. Ça veut dire que je peux construire un entraînement de l'esprit dans lequel je vais à la fois me concentrer sur certains aspects, ça peut être des aspects sensoriels, ça peut être des aspects, si par exemple j'ai de la douleur, je ressens une douleur, je vais porter mon attention à l'endroit précis où j'ai une douleur, avec bienveillance, avec une curiosité saine, sans alimenter, sans évaluer, sans juger, je vais simplement être présent à ma douleur. Ça, ça peut être un exercice de concentration intéressant et je peux alterner ça avec une posture où là par contre je vais accueillir tout ce que je ressens. Ça peut être toutes les sensations du corps, comme ça peut être tous les sons, comme ça peut être toutes les pensées. Donc choisir un objet de sa méditation, c'est choisir simplement un objet sur lequel on va concentrer notre attention. Mais quand je dis objet, c'est-à-dire une cible à l'attention, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de matériel, c'est choisir la direction de mon attention. Comme je le dis souvent, là où je mets mon attention, je mets mon énergie. Là où je mets mon énergie, je construis ma vie, mais je construis aussi ma perception de ma vie. Donc, si je considère que je suis responsable de ma perception, je suis responsable de là où va mon attention. Ça veut dire que je peux, lorsque je suis pessimiste ou lorsque j'ai des pensées noires ou des pensées obsessionnelles qui viennent, simplement mettre mon esprit en vigilance et considérer que là, il y a des choses qui rentrent dans mon esprit, qui prennent le contrôle de mon attention. Je prends conscience que là, c'est pas la situation qui crée ce que je ressens, c'est moi. Je prends ma responsabilité en main et je décide de déplacer mon attention, c'est-à-dire de mettre mon attention simplement sur autre chose. Par exemple, moi, j'ai eu un épisode traumatisant, en fait, lorsque il y a eu le décès d'un animal dans ma famille, un animal que j'aimais beaucoup, qui a été retrouvé écrasé, mais c'était quelque chose d'assez... C'est intervenu de manière violente et très douloureuse et cette pensée-là, elle venait à des moments dans ma pratique de la méditation de manière régulière et elle vient encore à certains moments encore aujourd'hui. Mais quand la pensée vient, j'ai le choix de revivre la scène dans mon esprit et de revivre la tristesse et de revivre tous ces moments de mélancolie ou j'ai le choix simplement de la laisser passer et de ne pas l'alimenter. Et ce que j'appelle être en vigilance par rapport à cette souffrance, c'est être en vigilance par rapport à la tristesse d'un événement dramatique ou qui est perçu comme étant dramatique parce que si je relativise aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu des gens... Enfin, qui ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques que de perdre un animal de compagnie et je le comprends bien. Donc je suis capable simplement de considérer que ma perception de ça, elle m'appartient et que je peux choisir lorsque cette pensée obsessionnelle vient de la laisser passer en fait et de ne pas aller, de ne pas me diriger vers ce tourment dramatique qui est lié à mon passé. Donc lorsque il y a des pensées de jugement, d'évaluation, d'auto-dénigrement, des choses comme ça qui viennent dans l'esprit, je peux adopter cette posture d'observation, de me dire là je suis en vigilance, je vois qu'effectivement ça vient, mais j'ai le choix. C'est-à-dire je suis responsable, j'ai la possibilité de ne pas alimenter ça, de le laisser partir. Parce qu'une pensée, ça vient sous forme de chaîne. Il y a une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Donc à partir du moment où dès la première pensée, je prends conscience qu'il y a cette pensée et je décide de ne pas alimenter davantage, en fait ce qui se passe c'est que la pensée va passer et le ciel de mon esprit va adopter une autre forme. Et tout ce qui est dans l'esprit, c'est comme tout ce qui est à l'extérieur, tout est en train de changer en permanence, tout vient et passe. Donc si je laisse passer ce nuage, après, il y aura peut-être de la lumière. Tu vois, on a commencé cette vidéo et il n'y avait pas trop de lumière. Maintenant j'ai la lumière dans les yeux, il y a beaucoup de lumière. Donc tu vois, les choses changent. Et le problème, c'est que quand on a des problèmes ou quand on est face à une grande entité sur laquelle on pense qu'on n'a pas la solution, qu'on ne pourra rien faire pour changer les choses, eh bien on est dans une posture d'indignation, d'indignation, de combat, de rejet et on crée comme ça, à force de cultiver des chaînes de pensée négatives, on crée un terrain, une vision du monde qui est pessimiste. Et cette vision-là, elle ne nous aide pas à résoudre nos problèmes. Elle vient s'associer avec des émotions et cette association émotion-pensée fait qu'on a un bagage intérieur qui nous maintient dans une perception néfaste de la vie. Et à partir du moment où tu es focalisé sur des problèmes, à partir du moment où tu es focalisé sur ton incapacité à faire face à certaines situations, pendant tout ce temps où tu es focus sur tes problèmes, à aucun moment, tu n'as vu toutes les possibilités d'en sortir. Toutes les solutions qui sont apparues devant toi, qui étaient des opportunités de changer, d'aller vers autre chose, tu n'as pas pu les saisir. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu étais focalisé sur tes problèmes. S'il y a le feu et que tu es focalisé sur le risque que le feu se propage à ta maison et qu'à aucun moment tu prends le temps d'éteindre le feu, possiblement, tu as peur que ça se propage va se réaliser, va se matérialiser parce que tu n'auras rien fait simplement pour changer les choses. Peut-être que tu n'auras pas pu avoir une action sur le feu, peut-être qu'il était trop puissant pour toi. Mais si pendant tout le temps où tu avais un pouvoir d'action, tu l'as passé, ce temps-là, tu l'as investi dans le fait de cultiver la peur, cette narration négative qui est une narration qui t'a empêché de passer à l'action, eh bien, à aucun moment, tu n'as pu résoudre ton problème. Et le problème avec les problèmes, c'est que si on ne résout pas les problèmes au moment où on a un pouvoir d'action pour résoudre les problèmes, ils deviennent des gros problèmes. Un petit problème devient un très gros problème. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, on va se retrouver avec des gros problèmes. C'est parce que petit à petit, on n'a pas créé cet espace nécessaire d'une part pour aborder nos problèmes avec calme et d'autre part pour essayer simplement de prendre des décisions au bon moment. Et quand on ne prend pas des décisions au bon moment, les problèmes, ils font des petits, ils deviennent des gros problèmes. Et à mesure qu'on a des gros problèmes, on consolide une vision de la vie qui est négative et on devient pessimiste. Et en fait, ça ne fait qu'aggraver notre situation et on ne peut jamais sortir de là. Donc on se retrouve très vite avec des schémas de répétition d'habitude, de comportement, d'attitude, de vision, de perception, de pensée. Et ça, ça constitue ce qu'on dit être nous, notre personnalité. Mais ça, on peut avoir une influence positive dessus, on peut le changer. J'arrive à fermer mon bouton. J'arrive à fermer votre bouton ? Essayez de le fermer. Ah ! Vous devriez voir un crochet dans la ville. Ah oui, c'est juste là. Vous voyez, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une sécurité. Il y a pile de poussées. Voilà, exactement. Il faut juste... Il faut juste faire ça. Souvent, quand on parle de méditation, et pour certaines personnes, c'est un problème parce que méditer, ça ne correspond pas forcément ni à leur culture, ni à leur envie du moment. Et leur compréhension fait qu'elles n'ont pas forcément envie de passer à l'action, de pratiquer la méditation. Ce n'est pas tout à fait clair. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on comprend que méditer, c'est créer simplement un espace de concentration pour apprendre à observer ce qui vient, ce qui nous traverse dans l'esprit, ce qui traverse notre esprit, et essayer de faire preuve de plus de clarté d'esprit, ça revient à entraîner son esprit à devenir clair. Et donc là, c'est intéressant. Maintenant, c'est sûr que dans le quotidien, il y a des choses à gérer. Donc, une partie du travail, ça va être le processus d'observation, agir sur soi, essayer de faire en sorte qu'à l'intérieur, il y a un changement, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer des choses. Donc, il y a aussi tout un processus à côté de comment est-ce que j'intègre la pratique dans mon quotidien. Comment est-ce que je peux faire preuve de vigilance, même dans une conversation, pour essayer de maintenir cet optimisme, même si des gens autour de moi partagent des choses qui sont négatives. Comment est-ce que je peux essayer d'entraîner mon attention à aller vers des choses plutôt positives ? Et on le voit qu'on peut le faire dans une conversation. C'est-à-dire que tu peux très bien, à un moment donné, discuter avec quelqu'un d'un fait d'actualité qui, en général, nous met en colère et décider petit à petit de bifurquer vers quelque chose qui va être plutôt positif et faire en sorte que la conversation entraîne l'autre dans un état d'humeur plus positif. Parce qu'à partir du moment où toi, tu te mets, toi-même, tu te mets dans un processus d'observation de toutes tes pensées négatives, tu les observes de manière calme, juste, claire. à partir du moment où tu es entraîné à faire ça. Lorsque ça vient de l'autre dans une conversation, à ce moment-là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est simplement identifier, faire preuve de vigilance par rapport à ce qui apparaît dans l'esprit de l'autre et choisir consciemment de faire vaciller la conversation vers autre chose. Petit à petit, par des petites remarques. Et tu peux transformer le sujet en quelque chose d'autre. Alors, sans le faire de manière brutale, en disant non, je ne veux pas parler de ça ou ce que tu dis, c'est négatif. Mais en le faisant de manière subtile, en essayant d'amener l'attention de l'autre vers quelque chose de plus positif. Par exemple, si c'est un fait d'actualité, tu peux très bien dire que les journalistes ont tendance à faire les gros titres et les gros titres ont tendance justement à amplifier le fait d'actualité. Souvent, quand on lit bien l'article, on se rend compte que d'une part, ce n'est pas si grave que ça, qu'en plus, c'est loin d'être récurrent, c'est un phénomène qui est un fait divers, donc quelque chose qui s'est produit une fois. Et on peut choisir comme ça, petit à petit, de faire en sorte que l'attention bascule vers autre chose. Évidemment, ça nécessite de l'habilité et ça nécessite aussi de l'écoute. Maintenant, on va aussi voir que dans ce cas de situation, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Il y a des gens qui veulent rester sur leurs problèmes. Il y a des gens qui veulent rester négatifs. Et il y a des gens qui, eux, sont OK. C'est-à-dire que tu vas facilement les faire basculer vers quelque chose de plus optimiste. À partir du moment où tu observes qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer chez l'autre, peut-être que c'est à toi aussi de changer vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire de fréquenter d'autres personnes. Ou alors d'essayer d'accorder de l'attention à des gens qui sont plus optimistes ou qui sont plus ouverts d'esprit dans la conversation. Ça n'empêche pas qu'il est nécessaire d'avoir un esprit critique. Ça n'empêche pas qu'il est nécessaire effectivement de s'inquiéter sur certaines situations parce que les inquiétudes, à la base, elles ont pour objet de pouvoir faire en sorte qu'on prenne des décisions qui vont faire en sorte que notre avenir soit plus favorable. Donc, c'est la même chose avec les émotions négatives. Qu'on appelle négatives ou qu'on pourrait aussi qualifier de douloureuses ou d'inconfortables, ces émotions, elles sont des signales pour qu'on puisse, des signaux, pour qu'on puisse simplement mettre notre attention là où c'est nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Alors, on va avoir une variation de lumière parce qu'on a deux gros nuages énormes. C'est difficile d'avoir une conversation lorsqu'il y a autant de paramètres qui changent. On coupera des trucs au montage. En tout cas, c'est très agréable d'être dans l'après. C'est vrai que c'est plus agréable quand il y a du soleil. Tu trouves pas ? Moi, je trouve que c'est plus agréable. Un autre aspect qui est très important, d'après moi, c'est les croyances. Alors, souvent, on utilise le terme croyances limitantes. Donc, d'une part, il y a les croyances qui sont effectivement les croyances par rapport à mes propres capacités. La première chose que j'ai envie de faire, c'est simplement à faire preuve d'objectivité par rapport à la naissance d'une croyance. La croyance, elle s'est créée, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une multiplication d'expériences. Donc, cette multiplication d'expériences, par exemple, une multiplication d'échecs, fait que je crois que dans tel domaine, je suis mauvais. Mais, souvent, je porte mon attention sur cette croyance, je suis mauvais à ça. Mais, est-ce que je porte mon attention sur est-ce que j'ai pas répété systématiquement la même manière de réagir face à cette situation ? Et souvent, on pense qu'en réagissant de la même manière différentes fois, on va obtenir des réactions différentes. alors qu'en fait, on obtient à chaque fois le même résultat. Et souvent, on va penser qu'on est mauvais dans quelque chose alors qu'en fait, si on regarde objectivement toutes les fois où on a été exposé à cette situation, on a simplement répété à chaque fois les mêmes erreurs. Et le fait de répéter les mêmes erreurs fait qu'on aura toujours le même échec. Donc, cultiver la croyance je suis mauvais dans telle discipline alors qu'en fait, si je regarde objectivement, je constate que je répète toujours les mêmes erreurs, fait que simplement, la seule chose que je peux constater, c'est que à la même au même type de comportement, il y a toujours le même type d'échec. C'est la seule chose objective que je peux constater. Ce n'est pas que je suis mauvais dans tel domaine. C'est qu'en fait, la technique que j'utilise, elle, elle n'est pas efficace. Ça, je peux le dire de manière objective. Alors après, c'est toujours intéressant d'essayer aussi de remettre en question de manière critique et objective nos croyances pour essayer de voir si elles sont justes, si elles sont avérées ou pas. Et on va voir qu'il y a une partie de ces croyances qui en fait sont bâties sur rien. Et c'est la raison pour laquelle j'invite toujours à faire preuve de précision lorsqu'on essaie de s'évaluer soi-même. Parce que sur la base d'une mauvaise évaluation, peut-être un jugement qui va rester permanent sur ce qu'on estime de nous-mêmes. Et donc, si on crée une mauvaise estime de soi sur la base de croyances qui ne sont pas objectives, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est simplement en train d'alimenter une vision qui va être limitante et qui n'est pas objective. Donc, sur la base d'une appréciation erronée, en fait. Et c'est quelque chose qui est très important. Et quand on pratique la méditation, on voit ça. On le voit clairement puisque ça vient en moi. Ça vient dans mon esprit. Et je fais preuve de vigilance et de présence. Donc, je vois ce qui me traverse. Et si je couple ça avec un espace d'apprentissage et un espace de remise en question où je vais en plus d'entraîner mon esprit à être attentif, je vais aussi entraîner mon esprit à réfléchir, je vais entraîner mon esprit critique et je vais essayer de cultiver une vision qui va être une vision plutôt rationnelle et une observation rationnelle de ce que je vis à côté de la pratique de la méditation, en fait, je vais avoir un effet assez complet sur mon esprit. Et c'est là que c'est très important. Et je pense que c'est important aussi de distinguer la pratique de la méditation de la réflexion parce que là où je vais réfléchir, je ne vais pas méditer. Méditer, c'est vraiment on n'est pas dans l'évaluation, on n'est pas dans l'alimentation de quelque chose, on est simplement dans l'observation pure. Par contre, si je raisonne, là, je vais réfléchir, je vais alimenter, je vais essayer de trouver des solutions à mon problème, etc. Et ensuite, il y a le passage à l'action, comment est-ce que je fais les choses concrètement. Donc, c'est ces trois étapes qui sont différentes. La plupart des gens réfléchissent trop, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont beaucoup de pensées limitantes, de croyances, et ils ne prennent pas un espace de clarté, un espace d'observation calme dans lequel ils peuvent simplement voir ce qui n'est pas nécessaire et avoir une observation pure et claire de ce qui est dans leur esprit. Ce qui fait que, forcément, par effet de répercussion, leurs actions sont limitantes, sont limitées et inefficaces. Donc, je vais dire forcément à la suite de plein d'actions que je suis mauvais, alors qu'en fait, ce n'est pas que je suis mauvais, c'est juste que là, carrément, je me suis mis dans l'ombre. Tu vois, là, par exemple, je pourrais dire que le soleil, il ne va pas sur moi. Si à chaque fois, à la même heure, je me mets ici, je vais dire que le soleil ne vient jamais sur moi. Mais en fait, ce n'est pas que le soleil ne vient pas sur moi, c'est que là, il y a un arbre. Et à cette heure-ci, la lumière, elle est derrière l'arbre. Si tous les jours, je répète la même chose, je mets mon fauteuil au même endroit et qu'il n'y a pas de lumière, je vais me dire, encore une fois, je ne mérite pas la lumière. Une pensée absurde. Je n'ai jamais de chance, il n'y a pas de lumière. Alors que si je prends mon fauteuil et que je le décale de 5 mètres, on va avoir de la lumière. Ça peut paraître absurde, ça peut dire que c'est bête ce que je suis en train de te dire. Là, on a la lumière. Tu vois, si je ne répète pas la même erreur, force de cette expérience, j'ai confiance en mon pouvoir d'action. Je me dis, j'ai changé mon fauteuil de place, ma perception est différente, maintenant j'ai la lumière. Et je pense que, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire au quotidien. Changer son fauteuil de place et essayer simplement de voir si en changeant ma perception de certaines croyances, je ne me rends pas compte que finalement, elles sont fausses. Parce qu'avoir des croyances limitantes, c'est une chose, mais si ces croyances sont fausses, elles ne me limitent pour rien. Et c'est une prise de conscience qui est super importante parce que si je répète toujours des choses qui n'ont pas de succès et que sur la base de ces échecs, à aucun moment je prends conscience que ce n'est pas ça qu'il faut répéter, que ce n'est pas moi le problème, que c'est ce que je suis en train de faire le problème et que c'est ce que je fais qui ne marche pas le problème. Ce n'est pas moi qui le fais mal, c'est ça, ça ne marche pas, il ne faut pas le faire. Tu mets ton fauteuil à l'ombre, tu n'as pas de lumière en fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon fauteuil, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la prairie. C'est juste, prends le fauteuil, mets-le ailleurs. C'est plein de bon sens mais en fait, on ne s'en rend pas compte et on répète les mêmes actions et à chaque fois, ça ne marche pas et on pense que définitivement, le succès n'est pas pour nous et ça ne nous encourage pas à faire d'autres choses. On cultive une vision négative et on programme comme ça toute notre attention à être tournée vers les aspects négatifs du monde et à aucun moment on ne voit la lumière en fait. Et quand tu fais ça, tu crées ta vie. Là où tu mets ton attention, tu diriges ton énergie, tu diriges ta vie, tu diriges ta vie dans l'ombre et tu ne peux pas avoir la lumière en fait, jamais. Donc, ce que beaucoup appellent la reprogrammation, ce n'est pas un espèce de truc qui consiste à utiliser des techniques de neurosciences ou quoi que ce soit, c'est simplement comprendre que si on veut prendre de bonnes décisions et faire dans notre vie des choses qui ont un effet positif, simplement il est nécessaire d'agir sur ce sur quoi on peut agir, d'une part, d'adopter cette philosophie vraiment comme une trame de base, ce sur quoi je peux agir, je le fais, ce sur quoi je ne peux pas agir, j'agis sur ma perception. Là où je peux agir, je fais, donc je garde un espace d'action concrète et là, à ce moment-là, il ne faut pas que je procrastine, on va en parler après. Là où je ne peux pas agir, j'essaie de créer un espace simplement d'observation, pour observer ce qui vient dans mon esprit, observer ce qui est douloureux, sans évaluer, sans juger, simplement je suis en présence par rapport à ce qui est, j'accueille, j'accepte, je me concentre, je développe mon attention, je développe le gouvernail et de mon esprit, donc je développe ma capacité à rester concentré sur quelque chose de manière consciente, et ensuite, je prends un espace de réflexion, pourquoi pas ? Je vais marcher dans la nature, je prends un moment, je fais du sport, et pendant cet espace, j'essaie de mettre mon attention de telle manière à trouver des solutions concrètes à mes problèmes. Et à ce moment-là, je ne suis plus dans cet espace de réactionnel par rapport à ce qui arrive, je ne suis plus dans la réaction, je suis dans l'observation, dans le calme et dans la clarté. Et donc, les décisions que je vais prendre maintenant, ça ne va pas être des décisions impulsives, irrationnelles qui produisent les mêmes erreurs, ça va être des décisions qui vont être variées, intelligentes, qui vont mener à des actions qui vont être accomplies dans le calme. Et ça, ça change tout, ça fait toute la différence. Il n'y a pas très longtemps, je regardais un documentaire sur des animaux. Il y avait un monsieur, son job, c'était d'attraper des chouettes et de les baguer. Et il expliquait que la chouette, elle avait une particularité que les autres oiseaux n'ont pas. C'est que quand tu attrapes la chouette, elle est un peu stoïcienne, en fait, la chouette. Si elle prend conscience qu'elle ne peut pas s'échapper, elle ne va pas gaspiller son énergie, elle va rester calme dans tes mains. Par contre, n'importe quel autre oiseau va avoir tendance à essayer de partir dans tous les sens. Et c'est super intéressant, comme métaphore, parce que la chouette, elle est là, elle est dans tes mains, elle est saisie, elle est dans le même danger que l'hirondelle, par exemple. Sauf que la chouette, elle va essayer de s'échapper et si elle se rend compte qu'elle ne peut pas partir, elle n'a pas d'action, elle n'a pas de pouvoir, elle va rester calme et elle va attendre une opportunité. Et s'il y a une opportunité, je peux te dire qu'elle va partir. Par contre, l'hirondelle, elle va gaspiller toute son énergie, elle va s'y aller dans tous les sens et si à un moment donné, il y a une opportunité de partir, elle aura gaspillé son énergie, elle ne pourra pas la saisir. Et je trouve que c'est vraiment une image qui permet simplement de comprendre que ce sur quoi tu ne peux pas agir, laisse pour l'instant. Agis sur ce sur quoi tu peux agir. Et si tu es dans un état de stress, d'anxiété, par rapport à des problèmes sur lesquels tu n'as aucune influence, en fait, tu fais comme l'hirondelle, tu es en train de dépenser toute ton énergie pour rien. Par contre, si tu concentres ton attention sur ce que tu peux vraiment modifier, c'est-à-dire ta perception de la situation comme la chouette, tu es captive. Là, d'un coup, il y a des pensées, il y a des émotions qui sont désagréables. Tu es capturé par ça. Mais tu l'acceptes, tu l'observes et tu essaies de rester calme. Et au moins, ton énergie à l'intérieur, elle est stable. Et à un moment donné, il y aura une décision à prendre. Mais quand tu l'apprendras, tu seras calme. Quand la chouette, elle part, elle s'envole, elle est calme. L'hirondelle part dans tous les sens. Donc, c'est deux modes d'action qui sont différents. Mais il y en a un qui est beaucoup plus paisible, en fait, qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus rationnel en même temps et beaucoup plus sage, surtout. Et la méditation, c'est un puissant outil pour créer cet ancrage, en fait. Cet ancrage dans l'idée que je vais rester aligné avec cette sérénité, ce calme intérieur. Il y a une procrastination dont on ne parle pas trop, c'est la procrastination long terme. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves, on a tous des ambitions. On se dit tous dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et en fait, le problème, c'est que si ces rêves, restent au stade d'imagerie mentale, à aucun moment ils vont se réaliser. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on se dira j'aurais tellement aimé avoir fait ça, avoir fait ça. Et la vie passe très vite. Passer 30 ans, ta vie, c'est une fulgurance. Ça va très très vite. On peut facilement laisser s'écouler 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans comme ça sans prendre de décision. Et le fait de ne pas prendre de décision, c'est une procrastination qui est très forte. Parce qu'on ne prend pas de risque, on ne prend pas le risque d'échouer, on ne prend pas le risque de se tromper, on ne prend pas le risque de perdre ce qu'on a déjà. Et plus on avance dans la vie, plus on s'attache à des trucs qu'on ne veut pas perdre. Et le problème, c'est qu'à aucun moment on ne prend la décision de mettre en place un changement. Le truc, c'est pas d'essayer de visualiser son rêve le plus intime et d'imaginer que dans 10 ans, ça va être possible que ce soit atteint. le truc, c'est d'imaginer son rêve le plus intime et de dire mais quelle est la première marche, quelle est la première étape que je peux faire maintenant pour me rapprocher de ça. Et ça, ce tout petit geste de trouver la première, la deuxième, la troisième et la quatrième marche, beaucoup de gens ne le font pas en fait. Pendant 10 ans, ils ne le font pas. Et 10 ans après, ça n'est toujours pas arrivé, évidemment. Ce qui est du pur bon sens parce que si tu ne fais rien, c'est normal que ça n'arrive pas. Et comme ça n'est pas arrivé, ils regrettent. Le truc, c'est de se dire ok, dans 30 jours, qu'est-ce que je peux avoir fait de concret qui va me rapprocher de mon objectif ? Et 30 jours plus tard, qu'est-ce que je peux avoir fait de plus de concret qui va me rapprocher de mon objectif ? Et tu vas voir que en faisant ça, 30 jours plus 30 jours plus 30 jours, tu as 90 jours, 90 jours plus 90 jours plus 90 jours. Déjà, d'une part, tu vas te rendre compte que ton rêve par rapport à la réalité et par rapport à ce que tu imaginais, tu vas voir qu'il va se matérialiser de manière parfois sensiblement différente. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, tu vas te rendre compte que concrètement, il y a des étapes auxquelles tu n'avais pas pensé qui sont nécessaires et qu'il va falloir accomplir aussi. Tu vas te rendre compte que ce que tu croyais difficile, ce n'était pas si difficile que ça et qu'il y avait des trucs que tu n'avais même pas imaginé qui, eux, étaient difficiles réellement et tu vas avancer. Et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que ton rêve, ce n'est pas une finalité qui apparaît dans dix ans. C'est un processus qui se met en place maintenant. Et ça, ça change tout parce qu'il n'est plus question d'attendre que ton rêve se réalise, il est question de le réaliser. Et tu vas voir que même si tu es quelqu'un d'entrepreneur et que tu fais les choses, si tu fais dépendre de ta satisfaction, de ta pleine satisfaction, de ta réalisation, de ton bonheur de ce qui arrivera dans dix ans, ça veut dire que tu acceptes l'idée que pendant les dix ans à venir, jusqu'à cette fameuse réalisation, tu ne sois pas heureux, en fait. Tu ne sois pas pleinement accompli. Mais ce n'est pas acceptable de tolérer une idée pareille. À chaque instant du processus, tu dois être heureux, en fait. À chaque instant, tu dois cultiver un état de pur bonheur, de pure paix. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre dix ans, la réalisation d'un truc, pour se sentir bien ? Je ne comprends pas. C'est contre-productif. Là où c'est intéressant, la philosophie qu'il y a derrière la méditation, c'est comment est-ce que chaque jour, je peux cultiver mon bonheur. Comment est-ce que chaque jour, je peux mettre mon attention consciemment sur quelque chose qui nourrit et qui alimente mon esprit de manière positive, et donc qui nourrit mon bonheur. Donc ça veut dire comment est-ce que je deviens bâtisseur de mon bonheur jour après jour pour que se réalisent mes rêves. Maintenant. Pas dans dix ans. Maintenant. Et tu vas voir qu'en faisant ça tous les jours, tu vas alimenter et cultiver une énergie qui va être déjà pleinement satisfaisante, pleinement nourrissante, mais qui en plus te permettra jour après jour d'arriver à ce dans dix ans où tu auras fait peut-être même beaucoup plus de choses que ce que tu imaginais. Et à la rétrospective, quand tu regarderas en arrière, tu seras encore plus satisfait, plus heureux que la plupart des gens qui se disent « Oh là là, si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu. » Et qui n'ont rien fait. Ils n'ont même pas réfléchi à la première étape de leur rêve. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. En dix ans, ils ont juste fait un truc. Procrastiner. Remettre à plus tard. Douter. Avoir peur. Être inquiet. Et ce que Joe Dispenza et Greg Braden appellent la reprogrammation, c'est cette idée de mettre de la conscience dans toutes les étapes du processus. Mais ce processus, il est à la fois cognitif, c'est-à-dire ma manière de voir, de percevoir, mes pensées. Mais il y a aussi tout ce que je ressens de ce que je perçois, mes émotions. Et il y a aussi tout ce qui est dans mon corps, c'est-à-dire mes habitudes. C'est-à-dire prendre conscience de chaque geste qui fait que je prends la mauvaise direction maintenant et que dans dix ans, c'est sûr, je ne vais pas réaliser mon rêve si je continue comme ça, pour maintenant être capable d'enclencher quelque chose de complètement différent, switcher à un autre état. Et la méditation est un espace merveilleux pour ça parce qu'on accepte de ne rien faire. On accepte d'être dans une totale ouverture à ce qui est ici et maintenant. Et là où c'est super profond et super intéressant, c'est que ici et maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre son attention sur le moment présent, mettre le gouvernail de son esprit sur le moment présent. D'accord ? Mais le moment présent, c'est quoi ? Le moment présent, c'est la totalité de tout ce qui est. parce que tous les moments que tu as vécu, que tu vis et que tu vivras ont lieu au moment présent. Ça veut dire que l'éternel moment présent contient toutes les versions de la réalité possible. On peut imaginer quelque chose comme ça si c'est simple à comprendre pour toi. C'est comme si le temps était un immense tube qui contient toutes les strates de réalité possible. Et en fonction de ce que tu décides de faire, tu construis une autre réalité ou du moins, tu fais basculer ton attention dans cette autre réalité. C'est cet éternel moment présent qui contient tout sur lequel on t'invite à porter ton attention. Et quand tu prends conscience que le présent d'un point de vue rationnel est simplement, effectivement, la prolongation d'un éternel moment, parce que ce que j'ai choisi de faire dans le passé, j'ai choisi de le faire au présent, ce que je choisis de faire maintenant, je choisis de le faire toujours au présent. L'âne qui chante à côté de moi, il chante au moment présent. Et tout à l'heure, lorsque j'aurai coupé la caméra, ce sera toujours le moment présent. Donc il y a une continuité du moment présent qui se déplie comme ça. Donc le moment présent, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose de total, de complet, qui est dans une forme d'éternité. Et donc, quand je me relis à ça, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'anxiété, il y a juste la réalisation, factuelle, objective, totale. Je fais, je ne fais pas. Je bouge mon siège, j'ai la lumière. Je ne bouge pas mon siège, je suis dans l'ombre. C'est juste ça. Toute la narration qu'il y a autour, c'est en décalage avec le réel. C'est juste de la perception, c'est juste, c'est abstrait. Et c'est cette abstraction qui nous empêche de réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est cette abstraction, cette absence de factualité, c'est ce côté irrationnel qui nous empêche d'être qui on veut être. Et c'est ça qui nous maintient dans une perception de la vie qui est, je ne sais pas comment te dire, c'est comme si tu refusais ta possibilité d'agir sur le monde. C'est comme si tu rejetais ta possibilité d'être quelque chose de bien pour être quelque chose d'insatisfaisant et de pas bien. À partir de là, on saisit simplement que le moment présent est la seule chose constante en fait. C'est la seule chose qui est vraiment, qui est tangible et qui est accessible maintenant. Et enfin, au-delà de ça, au-delà de toute réalisation, il y a cette éternité. Donc, tu vas voir que quand tu t'alignes avec le moment présent, tu t'alignes avec l'éternité. Une éternité qui est sereine, qui est constante et qui n'a pas besoin d'aucune réalisation que ce soit. Et c'est là que c'est un peu déconcertant et que c'est un entraînement de tous les jours auquel il n'y a pas de raccourci si ce n'est l'entraînement lui-même qui consiste à maintenir l'attention sur la présence et à perpétuellement se rendre compte d'à quel point toute la satisfaction de toutes les réalisations du monde se trouve ici et maintenant dans le simple fait d'avoir conscience de l'ici et maintenant. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, je peux aller vers mes rêves même s'ils ne sont pas réalisés, même si je n'ai rien, même si je suis dans la totale pauvreté, maintenant, je peux commencer à être heureux. Je peux commencer à cultiver mon bonheur. Et si je fais ça, je vais avancer vers mon rêve mais en cultivant une joie et une sérénité à chaque instant à tel point que le rêve deviendra l'abstraction parce que la pleine réalisation elle est maintenant. Ou alors, je sais que cette vidéo était un petit peu chaotique, ce n'était pas forcément évident aussi pour moi de tourner et en plus, j'ai du mal à articuler parce qu'il fait un petit peu frais. Maintenant, on est en hiver et tout, tu vois, la prairie, elle a changé, ce n'est pas pareil. Mais c'est un contenu que je voulais faire quand même parce que je sais, je peux faire plein de vidéos punchy, je peux faire plein de contenus différents, je peux faire des belles narrations et tu vas voir, dans l'année 2021, je vais essayer vraiment de vous accompagner avec des vidéos. Je sais que vous avez beaucoup aimé l'analyse du film Avatar, vous avez beaucoup aimé les analyses de films, vous aimez aussi les interventions de gens qui sont déjà un petit peu avancés dans leur pratique. J'aimerais aussi faire des interviews, j'aimerais vous proposer peut-être des contenus face cam comme ça un petit peu plus long. Pour ceux qui sont abonnés au mail, je partage déjà avec vous des contenus qui sont moins scénarisés, qui sont plus posés dans la réflexion dont vous avez peut-être aussi un accès qui est sympathique. N'hésitez pas à me faire vos retours, je reçois beaucoup de questions qui sont des questions spontanées et peut-être qui mériteraient de la réflexion. Je vous invite, si vous avez des questions à poser, à prendre un moment de présence, à voir si vous n'avez pas déjà la réponse et si ce n'est pas le cas, à poser la question ou alors à la reformuler. Et ces questions, j'ai décidé à partir de maintenant de les hiérarchiser et de manière assez peut-être plus récurrente ou peut-être avec un angle de vue différent, je vais essayer d'y répondre. On va essayer, je commence vraiment à avoir froid. Maintenant, ça fait un petit moment que je suis dehors. J'espère que la caméra ne l'a pas coupé. Ah si, la caméra l'a coupé. Je ne sais pas où elle a coupé. Si ça se trouve, voilà, on n'a plus rien. Ça n'a même pas d'importance en fait parce que j'ai confiance en ce truc.